Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, rependue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. J'espère qu'on m'entend bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on m'entend bien. Ok, d'accord, gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur vous bénisse à mon amant. Je vais mettre mes autres copalindices. Le frère Guélaté, pour qu'on puisse échanger avec les autres frères. Voilà, j'espère que... Voilà, c'est un peu bon comme ça. Est-ce que le frère Didier est là? Voilà, s'il vous plaît, ceux qui ne faites pas live, s'il vous plaît, fermez vos micros. Voilà, parce que c'est un peu... Fermez vos micros. Ok. Le frère Didier n'est pas encore connecté. Si, si. Je ne vois pas. Si, si. Mais je ne vois pas ton pseudo, attends. Ah, ok, d'accord, ok. Je vois. Ah, ok, good. Voilà, le frère Didier est là. Ok. Voilà. Donc, vous avez les trois guerriers qui sont là. Voilà, donc, soyez vraiment bénis, chers frères et sœurs. Voilà, donc, que le Seigneur vous bénisse à mon amant. Nous sommes à notre temps d'échange fraternel dans l'amour du Seigneur. Et souvent, on organise ce genre de moments pour qu'on puisse échanger fraternellement. Et c'est à de tels moments qu'on aimerait vraiment voir tous nos frères, tous nos bien-aimés, souvent, qui posent des questions. Parce que souvent, il y a des gens qui... Même, il y a un frère, le week-end-là, qui allait dans le groupe de prière pour poser des questions. Je lui ai dit, ce n'est pas le cadre. On est là tous les dimanches. Si vous avez des questions, venez poser des questions. Il y a même un frère, ce matin encore, qui est en train de poser plein, plein de questions dans le groupe Gagneur d'Armes. Vous voyez, souvent, quand on va taper Dieu, on va trouver que le frère Olivier est compliqué. Pourtant, on organise des cadres. On dit, venez, vous allez poser vos questions. On va vous répondre. Parce qu'il y a des... Quand vous posez souvent certaines questions, on veut que vous venez de vivre. Parce que souvent, on va vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et puis, quand c'est comme ça, on va vous répondre correctement. Ce n'est pas mauvais de poser des questions dans la salle Vérité Biblique. Mais n'allez pas dans les autres groupes de prière. C'est pour la prière. On n'est pas là-bas pour faire des débats. Gagneur d'Armes, on n'est pas là-bas pour faire des débats. Voilà. Donc, venez ici. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, on est ouvert. On va vous écouter. On ne fuit pas les questions. Voilà. Nous aussi, on était remplis. On avait beaucoup de questions. On a posé, posé. On a pu. Les gens nous ont expliqué. On a compris. Donc, ce n'est pas mauvais de poser des questions. Mais il faut poser des questions là où on peut te répondre. Parce que s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est la confusion. Voilà. Amen. Donc, soyez vraiment bénis. Voilà. Je vais déjà ouvrir vos caméras, hein, chers frères et sœurs. Ouvrez vos caméras. Parce que je vois un peu le visage des gens. Voilà. Donc, on est sur Zoom. Vous pouvez ouvrir vos caméras. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, souvent, qui n'aiment pas qu'on les affiche. Bon. On ne va pas vous afficher sur les réseaux sociaux. Sur Zoom. Si vous allumez vos caméras sur Zoom, on ne va pas... Voilà. Ce que vous voyez là, quand je vous parle, les trois personnes que vous voyez là, ce sont ceux-là, peut-être qu'on va enregistrer et puis on va poster sur les réseaux sociaux. Mais si, sur Zoom, vous pouvez ouvrir vos caméras. On va se connaître, on va se voir. On ne va pas afficher votre image. Voilà. OK. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on va prendre leurs photos. C'est sur les réseaux sociaux. Les gens sont en peur qu'on les voie. Voilà. Ce n'est pas grave. Mais au moins, sur Zoom, allumez vos caméras. Vous pouvez fermer vos micros. Mais au moins, il faut qu'on se voie. Parce que déjà, on est dans un... On est en virtuel. Et si chacun doit fermer sa caméra, on ne sait pas qu'il parle. Ce n'est pas intéressant. Donc, désormais, on veut vraiment que chacun fasse l'effort. Ouvrez. À moins que vraiment vous soyez dans des endroits où peut-être que vous êtes au travail. Parce que je sais qu'il y a des frères souvent qui sont au travail et qui écoutent. Mais qui ne peuvent pas. Bon, ça, on comprend. Mais si vous le pouvez, faites l'effort pour qu'on puisse vous connaître. On puisse se connaître. On est vraiment en train de réfléchir sur ça pour se connaître. C'est très important. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, shalom à tout le monde. Voilà. À la sœur Vitana. À la sœur Labbé. Au frère Elie. Au frère Joseph. À la sœur Marie-Joseph. À la sœur Simone Gues. À la sœur Begrissonnia. Voilà. À la sœur Angélie Lépouse-Cacou. À la sœur Florentine. À la sœur Amélie. À la sœur Nadia. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas vous citer tous. Le frère Alain Philippe. La sœur Sariette. Le frère Stéphane. Bungi. Voilà. La sœur Viviane. Voilà. La sœur Angéline. Voilà. En tout cas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. On va commencer notre moment. Et... Et je... Galate. Je ne sais pas si tu as des... On va commencer par des... Aujourd'hui, on ne va pas donner la priorité à ceux qui sont là. On va commencer un peu par les questions que les gens nous ont posées. Parce que on reçoit quand même un certain nombre de questions dans le truc. Et on va commencer à répondre par ça. Et puis, rapidement. Et puis après, on va venir pour répondre à ceux qui sont présents, qui ont des questions. Voilà. Sur le moment, déjà, ici, j'ai quelques questions. Avant que le frère Galate ne trouve. Il y a un frère, je crois, hier, qui a posé une question dans le groupe La Salle Vérité Biblique. Parlant de la foi apostolique. C'est le frère Franck, de la Guinée-Condagrie. Voilà. Qui a fait un vocal et qui dit qu'il y a une église, je crois, la foi apostolique. Voilà. Qui ne prennent pas de médicaments. Ils ne prennent pas de médicaments. Et ils font tout le samedi. Voilà. Donc, le frère demandait, est-ce que ça, c'est quelque chose de normal? Est-ce que ce n'est pas la loi? Voilà. Et puis, c'est vrai. Parce que vous avez des lieux comme ça, où on dit aux chrétiens, on ne doit pas aller à l'hôpital. On ne doit pas prendre de médicaments. Il faut prier par la foi. Voilà. Si tu as la foi, Dieu peut te guérir. Jésus-même guérissait les gens. Donc, si tu vas à l'hôpital, c'est un manque de foi. Si tu prends des médicaments, c'est un manque de foi. Et Dieu est capable de te guérir. Voilà. OK? Est-ce que ce sont des pratiques bibliques? Est-ce que c'est mauvais pour un chrétien de prendre des médicaments et d'aller à l'hôpital? Voilà. Et puis, ensuite, la question sur le sabbat. Donc, frère Didier, je ne sais pas si tu peux... Voilà. Voici la question de notre frère. Voilà. Voilà. On ne t'entend pas, hein, frère, frère. Moi, je ne t'entends pas. Ouais. On t'entend. Ouais, je n'avais pas ouvert mon micro. La soeur Amélie, tu veux poser une question ou bien c'est renchérir la question du frère? Non, non, non. Je veux poser une nouvelle question. Donc, je vais attendre peut-être la réponse. D'accord. Après, je vous poserai ma question. D'accord. OK. Donc, frère Didier, vas-y. Oui, je disais que c'est un peu comme les témoins des Jehovas qui disent qu'il ne faut pas faire de transfusion sanguine. Voilà. Si tu prends le sang de quelqu'un, je ne sais pas, c'est que tu as pris son âme, blablabli, blablablo, machin, tout et tout. Bon, dire que cette Église qui dit qu'il ne faut pas, il ne faut pas, comment on appelle, aller à l'hôpital et je ne sais pas moi, il ne faut pas se soigner, aller à l'hôpital, c'est un péché. Je vais prendre un verset biblique de Paul qui a eu une recommandation médicale. Une recommandation médicale. Bon, ce verso aussi qui, dans un autre contexte, les gens en abusent. Bon, je sais que le frère Olivier sait déjà. Voilà. Un Timothée 5, verset 23, qui disait, Paul qui disait à son fils spirituel, Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Voilà. C'est une prescription médicale. Voilà. Paul pouvait dire, bon, tu as tel problème, tu as toujours des indispositions, bon, viens, je vais prier pour toi, je vais te délivrer, on va faire délivrance de ça et puis le Seigneur va te guérir totalement. Et puis, bon, voilà. Mais Paul a fait à son fils une prescription médicale. Exactement. Timothée, Timothée est serviteur de Dieu. Paul pouvait dire, bon, prie Dieu, prends un moment de jeûne pour prier, mon chien, tes indispositions vont passer au nom de Jésus. Voilà. Mais, malgré que Jésus est là, Paul a dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin, ça va te guérir de tes indispositions. Voilà. Donc, c'est totalement faux de dire qu'un chrétien ne peut pas aller à l'hôpital. C'est totalement faux. Voilà. Moi, je prends juste ce verset biblique-là qui montre qu'effectivement, on peut se soigner, on peut aller à l'hôpital. Et puis, bien sûr, en allant à l'hôpital, tu prie Dieu. Ça, c'est clair. Au jour d'aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, c'est Christ qui guérit, le Seigneur qui guérit. Ça, c'est clair. Il faut prier pour aller à l'hôpital. Mais le Seigneur ne nous a jamais dit, il n'y a pas un verset biblique. Parce que ces gens-là, ces sectes-là, est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit clairement que moi, Jésus, si vous êtes malade, n'allez pas à l'hôpital, priez-moi seulement. Prends un jour de jeûne, deux jours de jeûne, trois jours de jeûne, je ne sais où, quoi. Priez et puis tu seras guéri. Jésus n'a jamais dit ça. Oui. Jésus n'a jamais dit ça. Voilà. Donc, ce qui tue les églises au jour d'aujourd'hui, c'est que les gens inventent de nouvelles pratiques. Voilà. Les gens inventent de nouvelles pratiques, de nouvelles théories, de nouvelles... Des choses que Jésus n'a pas dites, des choses que les apôtres n'ont pas faites. Voilà. Voilà. Si le Seigneur disait que, bon, dès que vous êtes malade, ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital, priez-moi. Ou bien si les apôtres avaient dit ça, il n'y avait pas de problème. On n'allait pas aller à l'hôpital. Voilà. Mais le Seigneur n'a pas dit ça. Voilà. Donc, ce sont des inventions, pures et simples. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Amen. Voilà. Donc, je pense que le frère a clairement répondu avec un verset biblique à l'appui. Bien, ne continue pas de boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et d'indispositions fréquentes. Pourtant, comme le frère l'a dit, Paul était un serviteur de Dieu. Vous pensez que Paul n'a pas prié pour Timothée? Ou bien, vous pensez que Timothée n'a pas eu à prier à plusieurs reprises pour lui-même? Mais, le Seigneur a inspiré Paul pour lui dire, dis à Timothée, de fais usage d'un peu de vin. Voilà. Parce que tu as des problèmes d'estomac. Voilà. Donc, vraiment, c'est très dangereux. Vraiment, faites beaucoup attention, comme le frère le disait, à ces sectes-là, qui aujourd'hui tuent des gens. Moi, j'appelle ça, ce sont des gens qui tuent des gens. Et il y a des gens, souvent, qui sont dans ces églises-là, qui refusent de se soigner, qui meurent comme ça, cadeau. Voilà. Parce que la médecine, c'est Dieu qui nous a... Est-ce que les plantes que les gens utilisent, c'est le diable qui a créé ces plantes-là? C'est pas le diable. C'est Dieu. Voilà. Dieu nous a donné la sagesse pour qu'on puisse les utiliser. Donc, les gens ont la science, ils les utilisent. Ils les utilisent. Voilà. Même, souvent, même, on a le palu, hein. On te dit, il faut prendre telle écorce. Voilà. Tu fais le jus. Et puis, tu bois. Et puis, tu vas voir que, souvent, même, ta fièvre va baisser. Voilà. Donc, il n'y a rien de... C'est pas un péché. C'est pas contre la volonté de Dieu. C'est pas contre la parole de Dieu. Donc, c'est très dangereux. Fugir ces gens d'église qui tuent des familles, qui tuent des enfants. Voilà. Il y a des gens qui meurent comme ça, graduellement. Voilà. Maintenant, la deuxième phase de cette question, c'est concernant le sabbat. Le sabbat, vous savez, effectivement, il y a beaucoup de lieux comme ça où, eux, ils font tout le samedi. Voilà. Le samedi, c'est là qu'ils font les cultes. Ils prient le samedi. Ils disent que non, le sabbat, c'est le samedi et c'est pas le dimanche dans la loi. Oui, c'est vrai. Le sabbat, dans la loi de Moïse, voilà, c'était le samedi. C'est pas le dimanche. Le jour du repos. Voilà. Mais quand nous venons dans la grâce, vous allez voir que le sabbat change de forme. C'est pour cela que j'ai même fait une vidéo là-dessous. J'ai dit qu'il y a deux types de circoncision. Même la circoncision, dans la loi, c'était une loi perpétuelle. Dieu a dit à Abraham que le signe de mon alliance avec toi, c'est que tout mal parmi ta descendance doit se circoncider au huitième jour. Et c'est le signe d'une alliance perpétuelle. Dieu a aussi dit à Moïse que le sabbat, c'est aussi une alliance perpétuelle. OK? Mais quand on arrive dans la grâce, on se rend compte qu'il y a une autre circoncision. Il y a la circoncision du cœur qui est pour nous les chrétiens. Donc nous les chrétiens, nous subissons une circoncision. Mais ce n'est plus la circoncision physique, c'est la circoncision du cœur. De la même manière que lorsqu'on vient également dans la grâce, il y a également un autre type de sabbat. Parce que le véritable sabbat, c'est Jésus qui nous l'apporte. C'est pour cela que la Bible nous dit dans l'hébreu, que nous qui avons cru, nous entrons dans le repos du Dieu. Donc le repos, pour nous les chrétiens, ce n'est pas un jour qu'on observe. Parce que ce que les gens observaient dans la loi, c'était l'ombre. Jésus nous apporte le véritable. Voilà. Donc, dans beaucoup de communautés, les gens essaient de ramener les gens dans la loi. Les mettre sous le jour de la loi. Et c'est très dangereux. Que ce soit les animaux. Avant les gens, il y a des animaux que les gens ne mangeaient pas, il y a des animaux qui mangeaient. Nous les chrétiens, on fait ça aujourd'hui? Non. Avant les gens, pour demander le pardon de leur péché, ils prenaient des animaux pour aller donner au sacrificateur. Est-ce que nous on fait ça? Non. Avant les gens étaient oubliés de ces circoncilles. Parce que si tu ne le fais pas, c'est grave. Ok? Mais, Paul même dit, on n'a plus besoin de nos circoncilles. Voilà. Nos circoncisions, c'est celle du cœur. C'est la même chose que le sabbat. Le sabbat, c'était un jour que les gens observaient. Nous les chrétiens, on n'observe plus un jour. Nous sommes dans le Seigneur et le véritable repos, nous l'avons en Jésus-Christ. Est-ce qu'il va manger? Voilà. S'il vous plaît, fermez vos micros. Ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Voilà. Ça crée des interférences, c'est pas bon. Voilà. Donc, toutes ces histoires de sabbat qu'on osse, tout ça, c'est pas pour les chrétiens. Voilà. Ok? Donc, ça, c'est ce que je voulais répondre rapidement. Voilà. Pour dire à notre frère, c'est pas biblique. Maintenant, dernière préoccupation qu'il a posée dans son audio. Il a demandé, est-ce qu'afficher les photos de baptême? Comme sa photo de profil sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose de biblique? Bon, je vais répondre rapidement pour ne pas qu'on perde le temps. C'est pas un péché. Voilà. Il n'y a pas un verset qui dit, le fait que tu mettes, tu as été baptisé, tu prends les photos de ton baptême, tu mets ça comme photo de profil, c'est un péché. Il n'y a rien de mal en cela. Ok? C'est pas un péché. Souvent, les gens aiment trop exagérer dans tout ce qu'ils font. Vous savez, même les vidéos que nous faisons. Une vidéo, c'est une succession de photos. Une vidéo, c'est une succession de photos. Quelqu'un même peut mettre pause sur ta vidéo et puis prendre ta photo, quoi? Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on fait, pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait pour sa propre gloire ou bien on le fait pour quoi? C'est la motivation qui est importante. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens sur les réseaux sociaux, ils sont en train de se laver aux photos Facebook. Ils sont en train de manger aux photos Facebook. Ils sont, je ne sais pas. Et ça, souvent, tu te demandes, mais tout ça, c'est pourquoi? Voilà. Et souvent, vous oubliez que souvent, par rapport même aux différentes photos que vous postez sur les réseaux sociaux, tu peux aller à un entretien d'embauche. Les gens peuvent voir par ton nom, tu fais, et puis on regarde tes profils. On dit, non, celui-là, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Voilà. Et puis, tout ça, ça sert au service secret. Les gens nous espionnent sur Facebook. Tout ça, c'est de l'espionnage. Vous mettez vos données personnelles. C'est très dangereux. Voilà. Donc, si ce n'est pas... Faisons toujours attention dans la vie. Il y a des choses qu'on peut faire. Même si c'est permis, ce n'est pas utile. Voilà. Ce n'est pas que si tu le fais, tu es en train de commettre un péché, non. Mais tu le fais pour quoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Voilà. Maintenant, si tu le fais parce que tu veux rendre un témoignage pour dire, ah, vraiment, j'étais un païen. Le Seigneur m'a sauvé. Aujourd'hui, j'ai reçu mon baptême. Gloire à Jésus. Et puis, tu postes. Dieu voit pourquoi tu le fais. Ça peut servir de témoignage aujourd'hui. Les gens peuvent regarder. Ils vont dire, ah, le frère est des chrétiens maintenant. Jésus est vraiment fort. Tu vois? Donc, pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est très important. Maintenant, j'essaie que si tu le fais parce que tu veux qu'on te voie. Dieu m'a-tu vu. Tu as acheté une nouvelle chaussure. Tu vas prendre une photo pour montrer aux gens que oui, tu as une nouvelle chaussure. Ou bien maintenant, tu as acheté une voiture. Tu vas prendre une photo pour mettre sur Facebook pour montrer à tes amis que oui, j'ai maintenant une grosse cylindrée. C'est de l'orgueil. Et Dieu ne peut jamais approuver ça. Donc, la motivation est très importante par rapport à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Amen. Voilà. Donc, on va prendre la question de notre soeur Amélie. Et puis, le frère Guilaté, s'il a des questions avec lui, il va nous donner. Il y a aussi, on va répondre à cette question-là du frère Stéphane. J'ai une question pour les couples. Que doivent faire les femmes qui sont deuxièmes, troisièmes ? Ok. Voilà, donc j'affiche la question. J'ai une question sur les couples. Que doivent faire les femmes qui sont deuxièmes ou troisièmes femmes ? Et où un homme qui a plusieurs femmes après avoir connu le Seigneur ? En fait, des gens qui vivent dans des familles polygames, le monsieur était polygame et puis après se convertit. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ou bien la femme, elle était la deuxième femme d'un monsieur qui était polygame. Maintenant, qu'elle se convertit, qu'est-ce qu'elle doit faire ? C'est une très belle question. On va répondre. Voilà. A ce, Amélie, vas-y. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à ce que vous. Oui, j'avais une question sur la Trinité. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, je parle pour ma part. Avant, j'ai arrêté d'y aller, mais avant, j'étais dans une église qui n'était pas Trinité. Elle s'appelle, c'est une église pont-autiste unie. Et en fait, donc à plusieurs reprises, donc nous on fait des formations, comme quoi la Trinité n'existait pas. Mais ça me gênait au fond de moi-même, j'étais immature dans la foi. Mais il y a quelque chose qui me gênait. Du coup, je me suis retirée. Et c'est vrai que je voulais savoir, je me suis baptisée chez eux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dangereux d'aller dans une église qui n'est pas Trinité ? Est-ce que la tête que j'ai faite chez eux, au nom de Jésus, est-ce qu'il est bon ? Et à chaque fois, donc il me rappelle, parce que l'on m'a deux minutes, il s'est appris chez moi. Est-ce qu'ils me rappellent de revenir à l'église ? Et je suis un peu, comment, partagée. Parce que je me dis, c'est vrai qu'ils déprègent la vérité, mais ils ne sont pas Trinité. Et ça, ça me gêne. Donc ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, c'est dangereux d'aller dans une église qui ne reconnaît pas la Trinité ? Et je suis absolument pas Trinité, mais vous ? Voilà, c'est une très bonne, c'est une très belle question, c'est une très belle préoccupation. Voilà, on va... En fait, et puis, parce que je suis la question de la Trinité, vous avez deux extrêmes. Il y a des gens qui sont carrés. Même quand vous allez chez certains lieux qui croient en la Trinité, et ils disent que si tu ne crois pas en la Trinité, tu n'es pas dans la vérité. Et ça agit sur ton salut même. Voilà, ok. Donc ça veut dire que même si tu crois que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu, il y a un seul Dieu. Mais pour toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Tu t'en vas à l'enfer, si je peux vraiment caricaturer comme ça. Maintenant, chez les modalistes aussi, vous avez les extrêmes. Eux aussi, il y a des communautés qui sont très extrémistes qui vont te dire, « Si tu crois en la Trinité, tu crois en une doctrine diabolique. » Donc, ça peut impacter ta foi. Voilà. Donc, il y a ces deux extrêmes. Mais moi, ma position personnelle, ça, peut-être que tout le monde peut ne pas être d'accord avec moi. Je l'ai déjà affirmé à plusieurs reprises. Je dis, ce qui est important et ce qui est biblique. Et que si quelqu'un ne croit pas en ça, ce n'est même pas la peine d'aller dans son église. Ce n'est même pas la peine d'aller le croûter. Il y a un seul Dieu. Première chose. Quelqu'un qui te dit qu'il n'y a pas un seul Dieu, ce n'est même pas la peine d'aller dans son église. Ce n'est même pas la peine qu'il te baptise. Parce que c'est du polythéisme. Quelqu'un qui croit, quelqu'un qui dit que le Père n'est pas Dieu, ce n'est même pas la peine. Quelqu'un aussi qui dit que le Fils n'est pas Dieu, ce n'est même pas la peine. Comme les témoins de Jéhovah. Quelqu'un qui dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, ce n'est même pas la peine de l'écouter. Ni de te faire baptiser par cette personne. Ok? Parce que ça, ce sont des lignes rouges à ne pas franchir. Il y a un seul Dieu. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Voilà ce qui ne peut pas faire l'objet de discussions, de débats. C'est clair. Ça, si tu crois en ça, pour moi déjà, tu es mon frère. Tu es un frère en Christ. Maintenant, si toi tu vas plus loin, et c'est là que toi et moi peut-être qu'on peut avoir des divergences. C'est-à-dire que pour moi, le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Fils. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont trois personnes distinctes. Voilà. Toi, tu vas me dire non. Toi, tu penses que c'est la même personne qui joue, qui prend des... Ce sont des manifestations d'une même personne. Et t'as dit que Jésus est le Fils. Jésus est le Saint. Je dis que ce n'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que ce sont des perceptions de l'être divin. Et sur la question de la perception de l'être divin, on peut avoir des divergences. Pourvu que tu sois... Tu puisses croire qu'il y a un seul Dieu. Tu puisses croire que le Fils est Dieu. Tu puisses croire que le Saint-Esprit est Dieu. Tu puisses croire que le Père est Dieu. Là, on est d'accord. Mais si tu vas, si tu nis ça, si tu nis qu'il y a un seul Dieu, tu nis que le Fils n'est pas Dieu, tu nis que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, tu nis que le Père n'est pas Dieu, même si tu nis un seul de ses vérités, moi, tu n'es pas mon frère. Voilà ma position là-dessus. Donc, pour ta question, je dirais, les pentecôtistes unités, on les connaît. Voilà. C'est leur doctrine. Voilà. OK ? Ils disent qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de problème. Le baptême, c'est une force doctrine, comme je le dis, c'est vrai, c'est une force doctrine. Mais je dis que ce n'est pas grave parce que les fondements sont là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu crois que le Fils est Dieu, tu crois que le Saint-Esprit est Dieu, tu crois que le Père est Dieu. OK ? Pour toi, ce sont les manifestations d'une même personne. OK ? Ce n'est pas grave. Voilà. OK ? Maintenant, pour nous qui croyons à la Trinité, nous disons que oui, il y a un seul Dieu. Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Dans nous, notre perception, nous disons que ce sont trois personnes distinctes dans le seul être divin. Voilà. Donc voilà notre position sur la question. Le baptême au nom de Jésus. Au début, j'étais un peu catégorique sur ça. Je disais même aux gens, tous ceux qui font le baptême au nom de Jésus, ce n'est pas la peine. Arrêtez ça. Mais, en fin de compte, parce que le problème, c'est que si tu te baptises au nom de Jésus, tu t'es baptisé au nom du seul Dieu unique. OK ? Donc, on ne va pas te demander d'aller refaire ton baptême pour dire, il faut aller te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que même ceux, et c'est là que souvent, moi, je ne comprends pas les gens, souvent qui, les gens, les modalistes, ceux qui disent que lorsqu'on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Je l'ai dit, bon, vous vous croyez. Et c'est là que vous voyez que ces gens ne sont pas sérieux. C'est-à-dire que vous vous croyez que le Père, c'est Jésus. Vous croyez que le Fils, c'est Jésus. Vous croyez que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Maintenant, si quelqu'un se fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est au nom de qui il se fait baptiser ? Est-ce que c'est au nom d'un autre Dieu ? Donc, c'est-à-dire que, venez dire, parce que toi, tu ne crois pas en la Trinité. Venez dire que, parce que quelqu'un s'est baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Pourquoi c'est un faux baptême ? Donc, le Père, il est faux, il n'est pas Dieu ? Ou même le Père, quand la Bible parle du Père, c'est un autre Père, ce n'est pas Dieu ? Quand la Bible parle du Fils, ce n'est pas Dieu, le Fils n'est pas Dieu, c'est un autre Dieu ? Quand la Bible parle du Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu, c'est un autre Dieu ? Voilà. Donc, c'est ridicule. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, le baptême doit se faire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que le Maître a dit. OK ? Voilà. Et souvent, les gens vont vous dire, oui, dans le lit des actes des apôtres, on baptisait les gens au nom de Jésus. J'ai dit, oui, parce que, pourquoi on ne disait pas, on va baptiser les gens ? Les gens avaient un problème, les Juifs, dans leur grande majorité, c'est pour cela que les apôtres insistaient sur ça. Nous allons vous baptiser au nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que le problème, c'était Jésus. Même vous allez aujourd'hui au niveau des rabbins juifs, quand vous leur parlez de Dieu en tant que Père, ils n'ont pas de problème. Vous leur parlez du Saint-Esprit, ils n'ont pas de problème. Le roi Elohim, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais quand tu dis Jésus, là, tu es en train de le provoquer. Donc, quand les apôtres insistaient pour dire, nous, vous devrez être baptisants au nom de Jésus, c'était pour faire passer un message, pour leur dire que c'est le salut, c'est en Jésus. Et nous vous baptisons au nom de Jésus parce que c'est lui qui est le sauveur. Vous l'avez rejeté, c'est en son nom que nous allons vous baptiser. Voilà le point. Mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient en train d'aller contre la parole du Maître. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, faisons vraiment beaucoup attention parce que quand les gens ne comprennent pas les choses, ils vont venir vous tromper. Ils veulent mettre en opposition Jésus et ses apôtres. Oui, Jésus lui l'a dit, on doit baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres, et souvent, mais il y a des gens qui vont vous dire, oui, quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, ils ont eu la révélation qu'ils doivent baptiser au nom de Jésus. Donc, Jésus lui n'avait pas la révélation. Lui qui disait, baptisez les gens au nom du Père, du Fils. Pourquoi il n'a pas dit baptisez-les en mon nom? Tout court. Parce qu'il y a des parties où Jésus dit, priez tout ce que vous demanderez en mon nom, on prie au nom de Jésus. Mais pourquoi pour la question du baptême, il dit baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus lui n'avait pas la révélation. Lui n'avait pas le Saint-Esprit. Qui avait la plénitude de l'Esprit de Dieu plus que Jésus sur la terre? Mais c'est lui qui dit, allez par tout le monde, de toutes les nations, les baptisez-les en mon nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le jour même que Jésus lui-même se faisait baptiser, les trois personnes étaient là. Le Fils se manifeste, le Saint-Esprit se manifeste, le Père se manifeste. Et ce n'est pas qu'on n'ait rien qui dit, vous devez vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, faisons vraiment beaucoup attention. Donc, ma soeur, il n'y a pas de problème si tu t'es fait baptiser au nom de Jésus, pour moi, ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé. Mais le baptême doit se faire selon l'ordre du Maître. Maintenant, si peut-être que tu es dans une communauté qui croyait au modalisme, ils t'ont baptisé seulement au nom de Jésus. Et que ta foi était sincère, tu étais sincère avec le Seigneur, et que tu l'as fait en obéissance au Seigneur, ce n'est pas grave. Voilà. Voilà la réponse que je peux donner par rapport à ça. Amen. Amen. Merci. Je voulais profiter rapidement pour répondre à la question d'un frère. Parce que je voulais lui faire une remarque. Parce qu'il y a un frère, je crois que c'est le frère, je ne sais pas si le nom, puisque le pseudo que je vois, je ne sais pas si c'est vraiment son vrai nom. Un instant. Je vois un pseudo. Le pseudo que je vois, c'est Vitana. Je ne sais pas s'il est là. Je n'ai pas envie de citer son numéro en public. Vitana. Le pseudo, c'est Vitana. Il a posé une question, il dit, concernant la Trinité, parce que quand j'ai fait la vidéo pour dire que le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit, il a publié la vidéo dans le groupe de prière, dans le groupe WhatsApp du groupe de prière. Je lui ai dit, ce n'est pas le cas. Il est là, frère Olivier, il est là, je le vois. Il est là. Novembre Vitana. Ok. Frère, tu es là? Il est là. Tu es là, hein? Oui, il est là. Ok, d'accord. Il a fait la vidéo et il a posé la question, il dit, chalon frère Olivier, j'aimerais avoir des explications sur ce sujet, je n'ai pas totalement compris. Et le verset qu'il a cité, il dit, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredire, voilà le verset 1 Timothée 3, verset 16, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Héloïm a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges prêchés dans les nations crues, dans le monde et élevés dans la gloire. Et la note qui est en bas, et je sais que la Bible qu'il a utilisée, c'est la Bible de Shura Kuetu. C'est une soeur? Exact, c'est la Bible de Shura Kuetu. La Bible, parce que Shura Kuetu, il a traduit la Bible et il a fait sortir une nouvelle version de Bible qu'il appelle la Bible de Yeshua Hamashiach. Vitana, c'est une soeur? Ah, c'est une soeur, ok. Donc, excusez-moi ma soeur, alors, comme ça. C'est pour cela que je veux qu'on allume les caméras pour qu'on se voie, parce que vous voyez qu'on dit des frères, pourtant ce sont des soeurs, parce qu'on ne se voit pas. Ok? Voilà. Donc, allumez vos caméras pour qu'on puisse se voir. Voilà. C'est la Bible de Shura Kuetu. Ce matin même, j'ai aussi vu, je crois, dans la salle vérité, dans la salle, dans la salle vérité biblique, c'est ça, si je me trompe, excusez-moi, l'être messie, parce que je n'ai pas envie de me tromper, je vais dire exactement ce qui est là. Voilà. Je vais dire exactement ce qui est là. Ok. Voilà. Notre sœur a aussi fait le même commentaire dans 1 Corinthiens chapitre 8, et cette fois-ci, c'est même mis B-Y-M, le nom de la Bible, Bible de Yeshua, Mashiach. Car s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5, car s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet, il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs, pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, et de qui vient tout chose, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Yeshua, Amashia, par le moyen duquel sont tout chose, et nous, par son moyen. vous comprenez? 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, ceux qui nient la divinité de Jésus, ils utilisent le même verset, pour dire que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, le Père. Seul le Père est Dieu. Le Fils n'est pas Dieu. Vous comprenez? Voilà, j'aimerais dire à notre sœur, que 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 6 que tu as cité, peut-être que tu cites ça, peut-être que tu veux, peut-être, 1 Corinthiens chapitre 8, pardon, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Il y a des gens qui citent ça, pour dire que seul le Père est Dieu, le Fils n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas dans ces contextes à moi. Voilà. Alors que, alors que ici, le mot, le mot Dieu, et le mot Seigneur, ce sont des titres de la divinité. Ce sont deux titres de la divinité. Donc, parce que Dieu, c'est vague. Dieu, même vous allez dans certaines religions, même dans la franc-maçonnerie, eux aussi disent que le grand architecte de l'univers qu'ils adorent est Dieu. Donc, le nom Dieu, c'est quoi? C'est un titre. Le nom Seigneur, c'est un titre. Ce sont des titres de la divinité. Mais ici, on voit qu'il y a deux titres qui sont utilisés de la divinité pour attribuer ça à quoi? À deux personnes distinctes. Il y a un seul Dieu, le Père, mais on n'est pas en train de te dire que le Fils n'est pas Dieu parce qu'on te dit aussi qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que le Père n'est pas Seigneur? Est-ce que je vais parler? Le Père est Seigneur. Le Père est Seigneur. Donc, si le Père aussi est Seigneur et qu'on te dit, on dit qu'il y a un seul Dieu, peut-être parce qu'on a dit qu'il y a un seul Dieu pour toi, ça exclut le fait que le Fils soit Dieu. Ça veut dire aussi que lorsqu'on dit qu'il y a un seul Seigneur, ça exclut aussi le fait que le Père soit Seigneur alors que c'est faux. Ce sont deux titres de la même vie. Moi, je sais que Jésus-Christ, il est un seul. Il n'y a pas trois dieux. Mais qui a dit qu'il y a trois dieux? Olivier, comme je ne sais pas, j'ai retourné le message, j'ai encore réécouté le message. Oui. Je vois dans la Trinité. Oui. La Trinité. Le Seigneur n'est pas venu pour ça. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour ça. La Trinité. Quand vous lisez dans 10 verset 30 ans, il a dit « Moi et mon Père, nous sommes un. » Mais c'est ce que ma soeur, ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu as au moins pris le temps d'écouter l'explication que j'ai faite sur « Moi et mon Père, nous sommes un. » Moi, c'est le message de Dimashakima. Non, non, moi, parce que vous savez, vous savez, ma soeur, vous savez, on peut vraiment venir dire des choses c'est notre droit le plus absolu. Mais tout à l'heure, même quand j'expliquais « Moi et mon Père, nous sommes un. » Moi, je peux dire « Moi et ma femme, nous sommes un. » Je suis ma femme. Quand je dis, quand je dis, écoute, quand je dis, moi, oui, quand je dis... Laisse-la s'expliquer puis tu vas répondre. Parce que je pense qu'elle a beaucoup à dire. Ok, d'accord. Donc, je te laisse t'expliquer alors. Ma soeur, vas-y, explique-toi. Laisse-la. Merci. Beaufrère Olivier, je vous aime beaucoup. Je suis contre vous. Non, je n'ai pas dit que tu es contre moi en train de faire une discussion. Je n'ai pas dit que parce que tu parles, tu es contre moi. Peut-être que vous allez voir que j'ai lu les... Ce n'est pas la Bible de Shoah que tout. C'est la Bible de Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour les polémiques du tout. Voilà. Je l'ai lisé et je l'ai lu aussi. Je n'ai plus la Bible. Je cherche dans tout. Et c'est ça qui m'a appris à lire. J'ai appris à lire dans la Bible. Je ne fais pas l'école. J'ai appris à lire dans la Bible. Moi-même, les choses qui m'entriguent, c'est quand je vous parlais de la Trinité. La Trinité, c'est un truc qui est sorti des catholiques. Des catholiques. Quand? Quand ça? En quelle année? Nous, les chrétiens, on ne devrait pas dans la Trinité. Le Seigneur Jésus, viens. Il nous a éclairé nos yeux. Comme vous avez dit toujours, comme la Bible nous avait dit toujours, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Nous sommes affranchis par la parole de Jésus-Christ. Nous sommes pas... Il n'y en a pas toi, Dieu. Il n'y en a pas Dieu, le Père. Je vais vous raconter une anecdote. Bon, ma soeur, ma soeur, ma soeur, s'il te plaît, s'il te plaît. D'abord, tu sais, quand on est... Je t'ai écouté, je t'ai laissé parler parce que d'abord, quand tu dis qu'il y a trois dieux, je te pose la question qui a dit qu'il y a trois dieux? Mais comme vous parlez de la Trinité, la Trinité, ça veut dire trois dieux. Ah bon? Ah, tu vois. Ah non. De la Trinité, la Trinité. Je vois ça que vous... Vous dites le Père, le Père, le Père, le Père, voici une preuve. Écoutez, voici une preuve. Je t'ai terminé de la laisser parler. Voilà. Le Père, le Père, le Père, mon frère, vous m'avez dit, vous avez dit, le Père, c'est Saint-Dieu, le Fils Saint-Dieu, le Seigneur Saint-Dieu. Comme quand j'ai lié aussi dans un Corinthien, un Corinthien, 15, c'est 5 ou 6 à 5 à 6, mais quand le Seigneur Jésus était apparaître après la rédaction, il est apparaître sur les disciples, le Sefa, le Sefa, il est apparaît aussi, il est apparu aussi sur les 72, le reste des fils. Est-ce qu'il y a le Seigneur Jésus qui était apparaître, le Seigneur Jésus était apparaît quelque part, le Père, il était apparu quelque part. C'est ça qui me... qui... j'ai écouté encore les messages là. Ok. Et pour cela, que je vous ai dit que je ne suis pas bien compris, explique-moi. D'accord. C'est pour cela que vous voyez, c'est pour cela que j'étais très bien compris. C'est pour cela que je dis et souvent dans les vidéos que je fais sur la Trinité, je ne cesse de le dire, c'est que ceux souvent qui peut-être... Peut-être toi tu cherches à comprendre, je ne suis pas en train de dire que toi tu poses ça parce que tu fais exprès, mais souvent les gens qui parlent de la Trinité, aiment souvent dire que ceux qui enseignent la Trinité disent qu'il y a trois dieux. Alors que c'est faux. Quand tu prends la définition de la Trinité, la Trinité dit il y a un seul dieu en trois personnes distinctes. il n'est pas dans la Bible. Ma soeur, s'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Soyons un peu courtois, je t'ai longuement écouté, je t'ai laissé parler. D'accord. Voilà, donc laisse-moi maintenant m'exprimer et essaye de te dire en quoi est-ce que tu as tort. D'accord. Voilà. Les gens souvent qui n'aiment pas ou bien qui viennent qui disent que la Trinité n'est pas biblique, soit ils vont vous dire qu'il y a trois dieux, ce qui est faux. La Trinité n'enseigne pas qu'il y a trois dieux. De deux, ils vont vous dire que la Trinité vient de l'église catholique. Ils vont vous dire que ça vient du concile de Nice. Tout ça, j'explique, j'ai dit c'est faux. Ah, c'est faux. Quand c'est pas ça, ils vont vous dire que la Trinité vient de l'Inde. Comme ce doyen dont j'ai fait une vidéo de recadrage là, ça vient de l'Inde. Brahma, Shiva, Vishnu. Ils vont prendre le trimurti hindou pour dire que c'est la Trinité. Quand ça ne vient pas de l'Inde, ils vont dire non, ça vient de l'Égypte, Horus, Isurus, Isis. Alors que quand vous allez voir ce qu'eux appellent la Trinité égyptienne, ce sont plusieurs dieux qui se marient entre eux, qui font des enfants et il y a plusieurs divinités. Il n'y a même pas seulement trois, il y a plusieurs divinités dans ce qu'ils appellent la Trinité égyptienne. Pareil, en Inde. Donc, moi je pense que quand on est des chrétiens et qu'on n'est pas d'accord avec une doctrine, il ne faut pas déformer la doctrine. Tu peux ne pas être d'accord avec ça, mais il ne faut pas venir dire ce qu'on n'enseigne pas. On dit qu'il y a un seul Dieu. On dit que le Père est Dieu. On dit que le Fils est Dieu. On dit que le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, on te dit que dans ce seul être divin-là, tu as trois personnes distinctes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, comme vous, quand on dit ça, vous dites que ça veut dire qu'il y a trois dieux. On n'a jamais dit ça. Et l'exemple même le plus simple qu'on vous prend, c'est un peu comme si tu viens me dire quand quelqu'un dit que oui, moi je suis un seul être humain, j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit, ça fait trois autres. Je ne suis pas en train de dire que l'homme est une Trinité mais ce sont des exemples qu'on prend pour dire que quelque chose peut être un sous un aspect et peut être plusieurs sous un autre aspect. Même quand tu dis que le Père, le Fils, nous sommes un, on l'a expliqué ma soeur. Et l'exemple qu'on a pris pour l'expliquer, c'est quoi? J'ai dit bon, Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera sa femme et les deux deviendront une seule chère. Ils deviendront un. Le mot un pour dire une seule chère c'est le mot érade. C'est le même mot un qui se trouve dans l'Éternel 6.4 lorsque Dieu dit écoute Israël, l'Éternel est un. C'est le même mot érade. Et si on se bat sur ça, le même mot un, est-ce que le fait qu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère et les deviendront un, ça veut dire que l'homme c'est la femme, c'est la même personne? On a deux personnes. Moi je peux tout à l'heure dire que moi et ma femme nous sommes un. Est-ce que je me trompe? Je ne me trompe pas. Tu vas me demander mais un de quoi? Je vais dire oui, nous sommes une seule famille, nous sommes un seul couple, nous sommes une seule chair. On est un dans ce sens. Donc quand Dieu dit qu'il est un, ça veut dire quoi? Il n'est pas en train de dire qu'il est une seule personne. C'est ça. Et on l'a expliqué, on l'a expliqué. Tous vos arguments, que ce soit Détronome 6,4, que ce soit Jean 10, que ce soit celui qui m'a vu a vu le père, que ce soit je ne sais pas Esaïe 9,6. On a expliqué tout ça. On dit que ce n'est pas une preuve que dans l'être divin il y a une seule personne. Maintenant, moi je dis si vous dites que Dieu est une seule personne, venez nous expliquer cet inversé. Amen. Quand Jésus dit par exemple que celui qui parle mal contre moi, il est pardonné. Celui qui parle mal contre le Saint-Esprit ne lui sera jamais pardonné. Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit? Dans ce nom de votre doctrine? Olivier. Oui. J'aimerais que tu lui poses la question et puis tu la laisses répondre. Est-ce qu'il va dégoûter donc ma soeur il a déjà développé dans plusieurs vidéos. Maintenant, comme la soeur vient avec des inversés, moi je souhaiterais que, pour qu'elle soit claire, on lui pose une question, on lui donne un inversé. Tu montres que Jésus est différent du père. Maintenant, qu'elle explique ou bien le frère qu'on ira, comment tu vois? Non, on va laisser ma soeur. Moi, je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On a déjà fait beaucoup de vidéos. On a déjà fait beaucoup de vidéos. Et puis, même les vidéos qu'on fait sur la trinité, ce n'est même pas encore fini. Il y en a encore d'autres qu'on va faire. Mais la dernière fois, le mercredi passé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez-moi. On a déjà fait, on va faire beaucoup, on va faire un certain nombre de vidéos, mais la dernière fois, j'ai fait, la dernière vidéo que j'ai faite le mercredi, pour ceux qui l'ont suivi. C'est vrai que je ne l'ai pas publiée sur la chaîne Vérité Biblique TV, mais je l'ai publiée sur la chaîne de l'Église, où j'ai pris une série de versets. Et j'ai dit, pour montrer que la trinité est faux, venez prendre ces versets-là, à nous expliquer. Quand Jésus dit, par exemple, que tu parles mal contre moi, tu es pardonné. Moi, le Fils, tu es pardonné. Tu parles mal contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Ma soeur, comment je peux comprendre ça, selon ta doctrine? Je n'ai pas une doctrine, mon frère, je n'ai pas une doctrine. Bon, ok, comment tu m'expliques ce verset alors? Moi-même, je ne sais pas si c'est moi qui a mal compris, sinon je ne sais pas. Pour vous dire, question des trinités, il y a quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Non, laissons la trinité. Laissons la trinité. Laissons la trinité. Je prends la question. Le mot trinité, non, attends, le mot trinité n'est pas dans la Bible. Je suis d'accord avec toi. Tout comme le mot Bible n'est même pas dans la Bible. Quand tu dis Bible, ce n'est pas dans la Bible. Mais on utilise quand même le mot Bible. Donc, laissons tout ça. Laissons tout ça. Moi, je veux simplement, comment toi, tu comprends? Ce n'est pas pour te bloquer. Ce n'est vraiment pas pour te bloquer. Comment tu comprends quand Jésus dit, par exemple, que si tu parles mal contre le Fils, tu es pardonné, mais tu parles mal contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Si c'est la même personne, comment tu expliques ça? Et, et, frère Olivier, il y a une question tout simple, pas question, non? Et, nous, nous sommes en esprit âme. Quand une personne vous appelez, il vous appelez M. Olivier Korn, M. Olivier âme, M. Olivier Fif, il vous appelez, il vous appelez, il vous appelez, d'accord, nous sommes, comme Jésus, voilà, comme Dieu, comme vous avez dit, je le père, je le fils, je le saide d'esprit, oui, nous sommes tous, je le père, je le fils, je le saide d'esprit, nous aussi, nous sommes les corps, les fils, les corps, les âmes. Quand quelqu'un ne nous appelle pas notre nom, il ne nous appelle pas notre nom. Il ne nous appelle pas notre nom. Est-ce qu'il nous appelle M. Olivier ou Mme Bitana est chère, Mme Bitana est esprit ou Mme Bitana est âme ? Il y a trois personnes là. Non, je comprends. s'il te plaît, ma soeur, pour ne pas qu'on puisse aller dans tous les sens, je te pose simplement une question. Quand Jésus dit tu parles mal contre moi, tu es pardonné, laissons, laissons, moi je veux comprendre. Quand Jésus dit tu parles mal contre moi, tu es pardonné, tu parles mal contre le Saint-Esprit, tu n'es pas pardonné. Comment je dois comprendre ça ? Si Jésus, c'est le Saint-Esprit, il est l'Esprit, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est l'agneau, il est l'ion en même temps. Comment je dois comprendre ça ? Si Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il est l'agneau et le lion en même temps. Oui. Bon. Non, Jésus se fout de nous. Non, 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 en fait, en fait, c'est pas, tu vois, c'est pour cela que moi, tu sais, quand moi, je suis en train de faire des discussions avec les gens, je dis, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est moi, je ne comprends pas. C'est pour cela que je te pose la question. Je dis, si le Fils, c'est le Saint-Esprit, parce que si tu es la même personne, tout à l'heure, tu as dit que Olivier Arme, Olivier Esprit, Olivier Saint-Esprit, je suis le même Olivier, mais je ne peux pas, puisque je suis le même Olivier, si quelqu'un parle mal contre mon corps, c'est contre moi qu'il a mal parlé. je ne peux pas dire que si tu parles mal contre mon corps, tu es pardonné, mais si tu parles mal contre mon esprit, tu n'es pas pardonné. Ça, pourquoi? Je suis la même personne. explique, vous pouvez expliquer quoi? Je ne sais pas. Non, moi, je t'explique. Moi, je te dis que voilà un verset qui prouve, qui met une distinction entre le Fils et le Saint-Esprit. Et moi, comme toi, tu dis, c'est la même personne, moi, j'aurais voulu que tu m'expliques comment moi, je dois comprendre ce verset. Bon, OK. OK, d'accord. Donc, on va laisser ça parce que on va, moi, je ne veux pas que la soeur se sente mal à l'aise parce que quand on défend une doctrine, c'est ce que j'ai toujours dit, quand on défend une doctrine, il faut que notre doctrine soit capable d'expliquer tout le monde. Voilà. Moi, même le nom, le nom que tu as cité, quand tu dis que moi, je peux t'exprimer. Je ne suis pas en train de parler, s'il vous plaît. Wow. Même le nom que tu as cité, voilà, tu dis qu'on ne peut pas dire Olivier âme, Olivier esprit, Olivier corps. Oui, je suis d'accord avec toi. Même dans la Bible, quand tu lis Génèges, chapitre 5, et le verset 2, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, il appela leur nom Adam. c'est-à-dire que l'homme et la femme, leur nom, que Dieu les a appelés leur nom Adam. Mais pourtant, ces deux personnes distinguent. Tu comprends? c'est pour cela que lorsque tu lis la Bible, le nom Yahweh, ou bien le nom l'Éternel, ou bien le nom Élohim, même le nom Dieu, ça peut faire référence aux trois personnes. Ensemble, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont le même nom. ça peut faire référence au Père, et c'est ce qu'on voit dans 1 Timothée, chapitre 8, chapitre 6, je crois, que tu as, c'est ça, non, c'est chapitre 6, non, chapitre 8, le verset 6. Voilà. Le nom, le mot Dieu peut faire référence au Fils, parce que quand tu lis Hébreu, Hébreu, chapitre 8, mais il est dit au Fils, ça c'est le Père qui parle, et le Père parle, il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, c'est-à-dire que le Père lui-même, elle appelle le Fils Dieu. Hébreu, chapitre 1, le verset 8, regarde, il te dit, oh Dieu, ton Dieu, tu as point, il y a combien de dieux? Il y a un seul dieu. Mais, ça veut dire que Dieu peut faire référence au Fils, il peut faire référence au Père, il peut faire référence au Saint-Esprit. Quand les apôtres parlaient concernant Ananias et Saphira, on lui a dit, ce n'est pas un homme que tu as menti. D'abord, on dit que tu as menti. Pourquoi Satan a rempli vos cœurs pour que vous puissiez mentir au Saint-Esprit? Et quand l'apôtre Pierre continuait à parler, il dit, ce n'est pas un homme que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Ça veut dire qu'ici, le nom Dieu fait référence à qui? Au Saint-Esprit. Donc, parce que le problème, c'est que quand les gens voient le mot Dieu, le mot Elohim, et je le disais, la Bible du Frère Chorakouitou, B-Y-M, la Bible de Yeshua, Mashiach, c'est la Bible du Frère Chorakouitou, c'est lui qui a traduit cette Bible. Et ce qui est mauvais, excusez-moi, je ouvre cette parentède-là rapidement, ce qui n'est pas bien dans ce qu'il a fait, c'est que partout où on te parle de Dieu, où on te parle de Théos, où on te parle de Yahweh, il a remplacé ça par Elohim, 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 Elohim. Alors que le Nouveau Testament, je m'attends sur le Nouveau Testament, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Dans le Nouveau Testament qui a été écrit en grec, dans les textes originaux, tu ne verras pas où on a mis Théos là, tu ne verras pas Elohim là-bas. c'est Théos. Parce que c'est en grec. Le nom de Dieu, quand on dit Dieu là, c'est en Théos, en grec. Ce n'est pas Elohim. Ce qu'il a fait, il a fait exactement comme les témoins de Jehovah. qui sont allés prendre la Bible et partout où ils ont mis Yahweh, Adonai, Elohim, ils ont remplacé ça par Jehovah. Jehovah, 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 Jehovah. C'est ce qu'il a fait dans sa Bible. Donc quand vous venez souvent prendre sa Bible et que vous dites, il dit Elohim a été manifesté en chair, ce n'est pas Elohim qui est écrit là-bas. Parce que lui, il a fait sa traduction pour que ça colle avec sa doctrine. Pour tromper bien ses fidèles. Ceux qui le suivent. Exactement comme les témoins de Jehovah. Allez-y, prends la Bible des témoins de Jehovah. Vous allez voir. Jehovah, Jehovah, Jehovah. Pourtant, tu prends la Bible hébraïque. Ce n'est pas Jehovah qui est là-bas. Dans la Bible en hébreu, ce n'est pas Jehovah qui est là-bas. Dans le Nouveau Testament en grec, ce n'est pas Elohim qui est là-bas. Même 1 Timothée chapitre 3 verset 6 qu'il a cité. Elohim a été manifesté en chair. Ce n'est pas Elohim qui est écrit. C'est Théos. Donc, même les gens, quand vous prenez leur Bible, faites attention. Parce que les gens, ils traduisent des Bibles pour que ça colle avec leur doctrine. C'est pour cela que quand tu prends ça, tu as l'impression que Elohim, c'est le Père, c'est la même personne que le Fils, c'est la même personne que le Saint-Esprit. Parce que lui, il a fait sa traduction pour que les gens puissent croire en sa doctrine. C'est dangereux. Voilà. Donc, on a pris le temps pour parler un peu de ça. Ma soeur, vous savez, moi je le dis toujours. Il y a des doctrines, je m'assois, je le dis toujours. Je dis frère, tu n'es pas mon ennemi ou bien ma soeur, tu n'es pas mon ennemi. Moi, j'admets que je peux me tromper. Même la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai dit, bon, j'admets que je peux me tromper. Mais venez m'expliquer ces versets. Quand Jésus dit que le témoignage de deux hommes est vrai, le Père, je rends témoignage de moi-même, ça fait une personne. Celui qui m'a envoyé, le Père rend aussi témoignage de moi-même, ça fait deux personnes. Ça fait deux. Donc, puisque nous sommes deux, le témoignage de deux hommes est vrai selon votre loi. Comment je comprends ça? Je veux comprendre. Quand le Père dit que le Père, quand Jésus dit que le Père ne juge pas, il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Donc, si le Fils est le Père, c'est que le Père juge. Comment je comprends ça? Expliquez-nous. C'est tout ce qu'on vous demande. Oui, Olivier. Jean 14, verset 7. Ma soeur, tu sais, on ne va pas aller de verset en verset. Moi, je t'ai posé des questions. J'ai voulu que tu m'expliques. Tu n'as pas pu m'expliquer parce que les versets, on peut en citer. Mais comme je le dis, il faut qu'on se comprenne. Parce que tous les versets que tu vas citer, je peux te donner une explication. Peut-être que tu vas dire que mon explication n'est pas juste dans cet endroit. Mais quand moi aussi, je te cite des versets, j'aimerais aussi que tu me dises comment tu comprends ça pour qu'on puisse entendre. Sinon, on ne va pas aller de verset en verset. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. On va répondre rapidement à la question de notre frère Stéphane puisqu'il est presque l'heure. Il nous reste même une minute. Comme on a déjà posé la question. Maintenant, la soeur, si tu veux, tu peux m'appeler après. On pourra discuter. Voilà. Je n'ai pas de problème avec ça pour que je puisse t'expliquer et que toi aussi, tu puisses m'expliquer ta compréhension. Si tu arrives à me convaincre, je t'assure. Moi, je vais faire une autre vidéo et puis je vais dire les frères, histoire de Trinité là, ce n'est pas vrai. la soeur Vitana est venue. Elle m'a démontré par A plus B que je me trompe. Et quand elle l'a expliqué là, vraiment, moi-même, j'ai vu que c'était clair. Donc, voici la vérité. Voici la vérité. Voici la vérité. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous savez, même la DIME, moi, avant, j'enseignais la DIME. Oui, je n'ai pas dit quand j'étais sur les réseaux sociaux, mais avant que je ne sois sur les réseaux sociaux, j'étais dans des communautés où on nous enseignait la DIME, on enseignait. Mais après, on a lu les Écritures, on a dit non, ce n'est pas biblique. On a changé notre position. Il n'y a pas d'orgueil dans ça. On veut simplement qu'on nous explique. Alléluia. Frère Stéphane, on répond à ta question rapidement. J'ai une question sur les couples. Que doivent faire les hommes qui sont deuxièmes, troisième femmes ou un homme qui a plusieurs femmes après avoir connu le Seigneur ? Je vais laisser le frère Gélato Benjede répondre à ça rapidement avant qu'on ne passe à l'autre. Ça, c'est un problème. Bon, franchement, il faut être vraiment sur ce point-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui vivait déjà avec plus de femmes. Oui, c'est-à-dire que sa femme, il vivait déjà avec ses deux femmes. Donc, il était déjà polygame et puis avant qu'il ne soit chrétien. Maintenant, après, on lui annonce l'Évangile et se convertit. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas si moi, à mon avis, à mon avis, à mon avis, je ne pense pas qu'il puisse dire comme elle a dit la deuxième ou la troisième à se retirer, à partir parce qu'il est devenu maintenant chrétien ou pas ou je ne sais pas quoi. donc moi, je pense que bon, il était dans le temps de l'ignorance. Il était dans le temps de l'ignorance puis il a pris ses deux femmes, ses trois femmes, ses quatre femmes. Maintenant, qui connaît le Seigneur ? Bon, je ne pense pas qu'il puisse les répudier et puis garder une. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et imaginons, par exemple, qu'il ait eu des enfants avec toutes ces femmes-là. Voilà. Il y a ça aussi. Il a eu des enfants avec toutes ces femmes-là. Bon, il renvoie toutes ces femmes-là avec leurs enfants ou je ne sais quoi. Bon, à mon avis, à mon avis, il doit garder ces femmes-là et puis les emmener au Seigneur. Maintenant, si dedans, il y en a une qui est véritablement touchée par la parole de Dieu et qui, elle peut se dire, bon, je suis dans une situation qui n'est pas du tout bien. Je me retire de moi-même. Et puis, voilà quoi. Voilà. Donc, voilà ma position. D'accord. Guératé, tu veux dire quelque chose ? Le vrai Frédéric a levé la main. Je suis d'accord avec le frère Didier. OK. Voilà, parce que, moi, j'aime souvent quand il y a des gens de situation d'aller plus loin. Je vais donner, par exemple, un exemple. Un papa qui a 100 ans se convertit et j'ai deux femmes 85 ans, 85 ans, avec peut-être 10 enfants, 10 enfants. bon, tu veux qu'on fasse quoi ? Ouais. Il laisse la maman à 86 ans, hein ? Et puis, je ne sais pas. Ouais. Il laisse la quête d'eux. Parce que nous savons très bien que les hommes, quand ils marient une deuxième femme, c'est parce que la première a vieilli. reste que 20. moi-même, il y avait un frère qui m'avait posé une situation comme ça. Il avait, il avait, il était polygame et puis il m'avait, il m'avait appelé pour dire, bon, vraiment, frère, il y a deux femmes, je suis maintenant devenu chrétien, je suis, ça me gêne, mais je veux rester avec ma deuxième femme. Frédéric, tu veux dire quelque chose ou bien avant que... Je veux dire, normalement, quand, bon, moi, ça, c'est mon point de vue, quand on vient devant l'éternel et qu'on vit déjà dans le péché et qu'on est sous la nouvelle alliance que la vérité nous est révélée par le Seigneur et qu'on sait que dans notre situation même dans laquelle on vit, n'est pas correct devant l'éternel et qu'on connaît la vérité, je pense qu'on devrait changer tout simplement et c'est là que je rejoins aussi nos frères, c'est que d'accompagner en fait ces femmes de vraiment découvrir la vérité si elles ne sont pas vraiment dans le Seigneur pour vraiment faire la part des choses et de dire, ok, là maintenant on connaît la vérité et puis le Seigneur, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça dans les Écritures pour ne pas vivre dans le péché, il va falloir trouver une solution mais toujours en restant dans la paix, dans la joie de l'éternel et puis vraiment de faire la part des choses et si les deux femmes ne veulent pas, autant rester célibataire pour éviter de vivre dans le péché. C'est toi. Bon, Olivier, si tu me primes, moi je vais dire au Frédéric, en fait, quand on lit la vie, il n'y a pas un passage qui nous dit que il faut bien les appreux n'ont pas enseigné c'est que lorsque quelqu'un vient en crise avec ces deux femmes il faut la laisser c'est le péché. Ça, il faudrait qu'on soit d'accord. Maintenant, on a des exemples dans la Bible où des gens sont venus pour les camps et qui étaient dans l'église sauf qu'ils ne pouvaient pas occuper certaines responsabilités dans l'église. Voilà, ça c'est ce qui est clair lorsque nous lisons la Bible. Donc, je pense que puisqu'il n'y a pas un vaisseau, il n'y a pas, il y a un exemple dans la Bible qui nous montre que quelqu'un qui vient dans le Seigneur avec ces deux femmes vit dans le péché. En ce moment, nous, on ne peut pas décider de dire que c'est un péché. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Je ne comprends. En fait, vous voyez, ce genre de questions, c'est si on ne comprend pas bien, excusez-moi, on va déborder un peu sur le temps du culte parce que c'est important, il faut qu'on clarifie ça. Le frère l'a dit, le frère Guélate l'a dit, la soeur, comme on l'appelle, le frère, Frédéric aussi, est intervenu par rapport à ça. Si on ne comprend pas bien, les gens vont penser que la polygamie est quelque chose de normal. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez certains pasteurs qui disent que la polygamie n'est pas un péché qu'un chrétien peut être polygame. Parce que quand il lit la Bible, l'interdiction, parce que Paul dit que si quelqu'un veut être évêque, si quelqu'un veut être ancien, si quelqu'un veut être diacre, en ce moment-là, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Tu vois ? Donc, il y a d'autres qui prennent ça pour dire, oui, un chrétien peut être polygène, alors que c'est faux. c'est complètement faux. Le fait même qu'on dit que ceux les anciens, ceux les diacres, ceux les évêques doivent être mariés d'une seule femme, c'est la preuve que la polygamie est interdite dans la Nouvelle Alliance. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais dit que si tu es sacrificateur, tu dois être polygame. Si tu es prophète, tu dois être polygame. si tu es serviteur de jamais, tout le monde pouvait être polygame. Si tu as les moyens, tu pourrais être polygame. Mais pourquoi dans le Nouveau Testament, il y a cette interdiction ? C'est parce que la polygamie est interdite. Maintenant, ce sont ces gens de cas-là que le frère Stéphane pose comme question qui a fait que on n'a pas généralisé l'interdiction. Parce que il y a des gens, puisque chez les Juifs, en fonction de la loi de Moïse, il y a des gens qui avaient déjà deux, trois quatre femmes, comme le frère Gélaté l'a dit, peut-être le monsieur l'a cent ans. Après, il vient, il se donne au Seigneur. On ne peut pas lui dire tant que tu as tes deux femmes, tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas les sauver, il faut aller repudier. Ça allait créer beaucoup de désordres dans la société. Donc, Dieu, dans sa grande science, tout ce qu'il a demandé aux apôtres, il a inspiré les apôtres à instituer, c'est de dire si vous, vous étiez déjà des polygames, toi, tu étais déjà un polygame, tu avais déjà deux femmes, trois femmes, tu ne connaissais pas Dieu. Ça veut dire que ce sont tes temps d'ignorance. Si tu te convertis, on t'accepte avec ta situation de polygame. Ça veut dire que tu restes avec tes deux femmes puisque tu les as eues dans le monde. Mais sauf que comme tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple parfait, tu ne peux pas occuper des postes de responsabilité parce que si tu es responsable, les jeunes gens qui sont là, qui sont célibataires, qui se sont convertis, eux, ils ne sont pas mariés, mais ils vont voir leurs responsables. Leurs responsables sont polygames. Pourquoi ils ne vont pas être polygames? Ils aussi vont vouloir être polygames. Donc, on dit non, 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 tu n'es pas un modèle. C'est vrai que comme c'est avant que tu as commis savant de te convertir, on t'accepte comme ça. Ce n'est pas la peine de renvoyer ta deuxième femme, ta troisième femme pour créer le désordre. ce n'est pas grave. C'est une erreur, tu ne connaissais pas puisque la loi de Moïse te permettait cela. Mais en Jésus-Christ, un chrétien ne doit pas être polygames. De telle sorte que tous les jeunes filles, tous les jeunes gens qui étaient chrétiens, qui n'étaient pas mariés, devraient savoir de façon claire que la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils doivent tous être maris d'une seule femme. Voilà. Maintenant, si avant de connaître le Seigneur, tu avais trois femmes, quatre femmes, ce n'est pas grave. On t'accepte. Le Seigneur te pardonne, Dieu comprend. Voilà ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, quand vous voyez des gens qui veulent prendre ce genre de situation ou bien ce genre de cas pour dire qu'on doit être polygames, peu importe la situation, ils enseignent l'hérésie. Ce n'est pas de Dieu. Et ce genre d'église-là, on doit les fuir parce qu'ils sont tellement forts ils vont prendre des passages qu'ils ne comprennent pas. C'est là que vous savez la parole de Dieu. Si tu viens lire la parole de Dieu que tu ne fais pas attention, tu peux conduire des gens en erreur. Parce qu'ils vont dire oui, mais Dieu n'a jamais interdit la polygamie. Il dit seulement si tu veux être évêque ancien. Mais le verset que tu cites là, c'est la preuve qu'on ne doit plus être polygames. Tu ne peux pas être un chrétien célibataire ou bien un chrétien mari d'une seule femme, aller prendre une deuxième femme, une troisième femme. C'est un péché. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Dans la loi, tout le monde pouvait être polygames. Même si tu es prophète, va prendre une deuxième femme si tu veux. Tu es lévite, sacrificateur, va prendre une deuxième femme si tu veux. Tu es roi, va prendre une deuxième femme si tu veux. Les rois eux-mêmes, Dieu même avait interdit même aux rois d'avoir beaucoup de femmes. Eux seulement, on leur avait interdit spécifiquement d'avoir plusieurs femmes. parce qu'ils ont les moyens, ils pouvaient avoir beaucoup de femmes. Donc, Dieu avait mis une limite à leur niveau. Il pouvait avoir quelques femmes mais pas beaucoup. Donc, laissez-moi vous dire de la manière la plus claire que la polygamie n'est pas de Dieu, c'est un péché. C'est une doctrine de démon. Tous ceux qui viennent dire qu'on peut être chrétien, célibataire, être polygames, ils enseignent des doctrines des démons. Alléluia. Voilà. Soyez bénis. Merci pour... Waouh, on a pris beaucoup de temps aujourd'hui à cause de l'échange avec notre soeur Vitana. Vous savez, c'est pour cela que les temps d'échange sont importants. On reçoit tout le monde, on écoute les gens, on discute parce que ça aide à comprendre. Vous savez, parce que si vous ne répondez pas à la préoccupation des gens, ils peuvent avoir des doutes dans le cœur. Aller avec la confusion dans leur esprit. Et souvent, on a grandi dans des lieux comme ça où on n'avait pas la possibilité de poser des questions. Ça fait que souvent, on pouvait être facilement porté par tout vent de doctrine. Donc, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Venez. On échange. On discute. On peut ne pas être d'accord. OK? Comme moi, je le dis, la soeur avec qui j'ai discuté. Si elle me dit que bon, elle ne croit pas en la Trinité, mais elle croit qu'il y a un seul Dieu, elle croit que Jésus est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu, je dis OK, ce n'est pas grave. Maintenant, si tu crois que c'est trois personnes distinctes, ce n'est pas grave. Le plus important, nous tous, nous devons croire qu'il y a un seul Dieu, nous devons croire que le Père est Dieu, nous devons croire que le Fils est Dieu, nous devons croire que le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que ce sont trois personnes distinctes, ce sont des perceptions? Voilà. On peut ne pas être d'accord, ce n'est pas grave. Alléluia. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, donc soyez bénis, que le Seigneur nous garde, qu'il veille sur chacun de nous, on va laisser toute la place à la direction, on va commencer notre culte avec beaucoup de retard, mais ce n'est pas grave, mais c'était important parce qu'il fallait quand même qu'on puisse répondre à toutes ces préoccupations. Donc, soyez bénis et je vais laisser toute la place aux dirigeants. Amen. Amen, Amen. Amen. Il va donner la main à notre frère Frédéric. Amen. Pour qu'il puisse. Amen, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Non, on ne t'entend pas, moi, je ne t'entend pas. Je ne sais pas si les autres t'entendent. Le frais parle, mais on n'entend pas. on n'entend pas. On n'entend pas. Sous-titrage ST' 501